Ok, bonjour Florian, donc bienvenue à nos quinzièmes rencontres actualités de Marx et Nouvelle Pensée Critique. Donc cette année évidemment on a choisi le thème proposé, mais avec toutes ses dérivés ou déclinaisons, sortir du capitalisme, nécessité, possibilité. Et donc tu nous as fait une proposition d'intervention sur comment penser les luttes antiracistes aujourd'hui. Et donc je te passe tout de suite la parole, pour rappeler effectivement que tu es prof agrégé de philosophie à Besançon, y compris un collègue de Thierry, qui vient d'intervenir juste avant toi. Très bien, et bien merci de ton invitation, c'est la deuxième fois que j'interviens, c'est toujours avec plaisir. Donc je vais ici parler en effet de la question du combat contre le racisme. Alors je me permets d'indiquer qu'aux éditions de l'Humanité, ce livre est paru, c'est une anthologie de 40 textes, du milieu du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, sur la question du racisme. Donc le contexte d'écriture de cette anthologie et d'un autre livre que j'ai publié sur le sujet, c'est évidemment, on aura compris, la montée du Front National depuis des décennies progressives, qui semblent inexorables, etc. Et puis une sorte de scepticisme qui s'est emparé de moi et d'autres sur l'efficacité de discours antiracistes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a mal l'impression, on peut avoir l'impression que certains discours sont aujourd'hui contre-productifs sur ce sujet. Et donc il m'est apparu qu'il y a quelques années déjà, qu'en réalité était occultée la tradition issue du mouvement ouvrier, marxiste, socialiste, communiste, qui avait produit énormément de choses sur le sujet. Et voilà, l'idée c'était de repartir de là, alors non pas pour en faire des textes sacrés, qu'il y aurait simplement à dépoussiérer et à relire, mais pour actualiser, pourquoi pas. Il ne s'agit pas du tout de faire du sectarisme en la matière, mais en tout cas de considérer qu'il y a une richesse et que cette richesse, elle mérite d'être remise au goût du jour. Donc je voudrais présenter mon exposé en trois points. D'abord justement une sorte de rappel de l'investissement du mouvement ouvrier sur cette question. Ensuite expliquer un petit peu l'analyse, ce que j'appelle l'analyse matérialiste. du racisme proposé par Marx et ses continuateurs. Et puis enfin, une dernière partie plus centrée sur l'actualité, en essayant de voir comment la question se pose aujourd'hui, la question du racisme, parce qu'elle se pose dans tous les contextes, de manière différente. Et voilà, il s'agira de quelques mots sur le présent. Bon, donc je voudrais commencer par rappeler un petit peu l'importance de la question du racisme dans la tradition du mouvement ouvrier, même si, je répète encore une fois, ça ne veut pas dire que tout a été dit, évidemment. Je voudrais rappeler les statuts de l'Association internationale des travailleurs, rédigés en 1864 par Marx, qui affirme que le mouvement ouvrier est préoccupé par deux choses, par l'émancipation politique et par l'émancipation économique. Ce sont dans les statuts de l'Association internationale des travailleurs. Et donc, le mouvement ouvrier, son objectif, ce n'est pas par exemple, d'abord, la question du salaire ou uniquement ce genre de choses, c'est vraiment la question de la liberté, la question de l'émancipation, bon, eh bien, le racisme, évidemment, contredit le premier objectif, à savoir l'émancipation politique, puisque, historiquement, il a conduit à des formes de discrimination légale, excluant tout un pan de la population aux États-Unis, par exemple, la jouissance des droits politiques. Donc, la lutte contre le racisme, dès lors que le racisme peut se décliner en inégalité politique, ça fait partie de l'ADN, du coup, de ce mouvement ouvrier. Et par ailleurs, l'émancipation économique, cette fois-ci, c'est-à-dire des travailleurs à l'égard du capitalisme, évidemment, il est impossible tant que les classes populaires sont divisées sur cette question du racisme. Donc, pour cette raison aussi, deuxième raison, la question de l'émancipation, la question du racisme, pardon, est absolument centrale quand on réfléchit à l'émancipation. Alors, quelques petits exemples de cette présence de la réflexion à ce sujet. En 1860, par exemple, on est bientôt dans la guerre de sécession, dans la guerre civile américaine, et dans une lettre à Marx, dans une lettre à Engels, pardon, Marx explique que la question de l'esclavagisme aux États-Unis, ainsi d'ailleurs que la question du servage en Russie, ce sont les événements les plus importants du monde à ce moment-là. Alors, ça me semble essentiel de le rappeler, parce que souvent, on peut avoir l'impression que Marx, le marxisme, etc., c'est l'usine, c'est l'industrie anglaise, etc. Non, non, il dit que les événements les plus importants à ce moment, c'est la question du travail contraint en Russie et du travail contraint aux États-Unis. Autre exemple, en 1907, donc on est dans la deuxième internationale, il y a des grands congrès de l'internationale ouvrière qui se réunissent périodiquement, et la question de l'immigration est une question systématiquement abordée, puisque le patronat recourt à l'importation de main-d'œuvre, et que, évidemment, de là peuvent venir des situations, des terreaux fertiles au racisme, et donc le congrès de Stuttgart en particulier met la question à l'ordre du jour et défend donc la position de la syndicalisation des travailleurs immigrés. Alors, il y avait, je voudrais juste simplement citer, les propos d'un congressiste français qui s'appelle Jules Ury, et qui donc répond à ceux parmi les ouvriers qui voulaient expulser les travailleurs immigrés, et le congrès ira contre cette idée d'expulsion, il leur répond « nous ne pouvons remplacer notre devise unitaire, prolétaire de tous les pays, unissez-vous, par cette déclaration, prolétaire de tous les pays, expulsez-vous ». Voilà, donc j'ai trouvé ça assez intéressant, mais nous autres socialistes, ce n'est pas prolétaire de tous les pays, expulsez-vous. Quelques années plus tard, évidemment, la lutte contre le nazisme va être un lieu d'investissement du mouvement ouvrier sur cette question. Alors, par exemple, on peut citer Georges Politzer, qui écrit un très bel article qui s'appelle « Le racisme contre la nation ». Peu avant, en fait, il écrit ce texte dans la clandestinité, peu avant d'être arrêté, puis fusillé au Mont-Valérien. Donc là, ces derniers textes concernent la question du racisme. Il était juif lui-même, il était fusillé autant comme communiste que comme juif. De la même manière, pendant la Seconde Guerre mondiale, un texte de Georges Lukács sur l'idéologie raciale du nazisme pour soutenir l'idée d'un soutien à la guerre contre le nazisme, avec cette idée que ce n'est pas la même chose que la guerre 14. Autant pendant la guerre 14, il fallait être contre la guerre et travailler au défaitisme révolutionnaire, autant la guerre de 39-45 est d'une nature différente, en particulier à cause de l'idéologie raciale qui veut faire tourner la roue de l'histoire en arrière pour remettre en esclavage des pans entiers de la population, y compris à l'est de l'Europe. Deux autres exemples pour terminer, sous d'autres latitudes, je voudrais là aussi citer un petit extrait, un petit passage de Nelson Mandela, qui est lors de son procès en 1964, qui le conduira en prison pour 27 ans, et donc il est, lors de son procès, parce qu'ils étaient passés à la lutte armée contre l'apartheid, il est accusé d'être communiste, ce qui pour le gouvernement d'extrême droite sud-africain veut dire prison à vie, s'il est communiste. Et donc voilà ce qu'il répond, ça m'a semblé intéressant, dans son autobiographie, il dit « Je n'étais ni communiste, ni membre du Parti communiste, mais je refusais de laisser croire que je prenais mes distances vis-à-vis de nos alliés communistes. J'aurais pu être renvoyé en prison pour de telles conceptions, mais je n'hésitais pas à réaffirmer l'extraordinaire soutien que les communistes nous avaient apporté. » Donc, dans un autre contexte, celui de l'Afrique du Sud, on trouve là encore une présence de cette tradition, et enfin pour terminer, mais enfin on aurait pu prendre des milliers d'exemples, des milliers d'autres, c'est Ho Chi Minh, c'est-à-dire un grand leader de la décolonisation, et ce n'est pas le seul, Nkrumah, etc., était évidemment marxiste et ne cessait de saluer Lénine comme étant celui qui avait pour la première fois remis au centre la question coloniale et appelé au soulèvement des peuples coloniaux. Bon, voilà pour ce tour d'horizon, qui ne veut pas dire du tout que tout a été dit, que toutes les analyses ont été faites, et que finalement il n'y aurait qu'à se reposer sur ces textes. La raison, c'est que l'histoire avance et que les contextes sont nouveaux et que, évidemment, ces textes qui ont été écrits dans d'autres contextes, ils ne nous aident pas toujours. Et puis par ailleurs, évidemment, il ne faut aussi pas sous-estimer le fait qu'il y ait eu du racisme ouvrier, qu'il y ait eu des positions discutables sur la question des luttes anticoloniales. Enfin voilà pourquoi tout cela n'est qu'une contribution. Bon, alors mon deuxième point maintenant, un peu plus théorique, là c'est sur la question, sur ce que j'appelle l'analyse matérialiste du racisme, et il me semble que c'est tout l'intérêt justement de cette tradition, c'est cette analyse-là. Alors analyse matérialiste du racisme, ça veut dire qu'il y a d'autres analyses du racisme qui ne sont pas matérialistes, alors qu'on pourrait être axé du coup d'idéalistes par opposition. Alors c'est en particulier l'antiracisme qui est le plus souvent porté par la bourgeoisie. Il y a un antiracisme de la bourgeoisie, alors pas à toutes les époques, ni de manière univoque, mais néanmoins il existe, il peut exister, il y a au moins des fractions de la bourgeoisie qui étaient antiracistes aux États-Unis, qui sont antiracistes aujourd'hui en France. Alors ce qui m'intéresse, c'est comment elles expliquent le racisme. Et le racisme, dans ce cas, très souvent, il est interprété comme la marque d'un esprit étriqué ou d'un esprit étroit ou d'un manque d'éducation, d'une forme d'irrationalité, puis là il faut ajouter tout de suite, des gens du peuple. C'est-à-dire que c'est un ancien racisme qui met la bourgeoisie sur un piédestal en disant que finalement la bourgeoisie, c'est une sorte de minorité civilisée et qui va protéger les institutions démocratiques, qui va protéger la civilisation de ces espèces de hordes populaires, barbares, racistes, misogynes, homophobes, etc. C'est un petit peu ce qu'on a pu voir au début du mouvement des Gilets jaunes. Si vous vous en souvenez, au tout début, il y a eu immédiatement des accusations que c'était un mouvement raciste, antisémite, etc. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de peindre en rose les mouvements d'en bas, ils sont toujours compliqués, contradictoires et complexes. Bien sûr qu'il y avait des Gilets jaunes qui devaient tenir des discours problématiques, mais là ce qui est intéressant, c'est quand même la volonté d'amalgamer la totalité de ce mouvement à certaines déviations. Alors on peut voir ça aussi par exemple dans un film sur les Gilets jaunes qui s'appelle La fracture, on voit bien ça, cette espèce d'assimilation par la bourgeoisie, des classes populaires au racisme. Donc ça, c'est une manière idéaliste parce qu'on part de la psychologie des gens, de ce qu'ils ont dans la tête, pour ensuite expliquer l'histoire. Alors que pour Marx, ce que les individus ont dans la tête, c'est précisément ce qui doit être expliqué. Ce n'est pas ce qui explique, c'est ce qui doit être expliqué. Alors une autre version, assez proche de celle-ci, toujours idéaliste, c'est de considérer que le racisme, finalement, c'est une sorte de peur de l'inconnu, de xénophobie. C'est la peur de l'autre et au fond, souvent là aussi, qui émanent d'esprits un peu populaires parce qu'ils n'ont pas assez voyagé, ils n'ont pas assez rencontré, la diversité. Donc voilà, ils sont un peu frileux. Bon, alors ce concept de xénophobie, comme peur de l'autre, peur de l'inconnu, etc., c'est vraiment un concept qu'il faut combattre, d'abord parce qu'il n'explique pas grand-chose, en réalité. Et puis on pourrait considérer, par exemple, qu'en France, il n'y a pas de racisme anti-Maori, par exemple, ou anti-Inuit, alors que d'une certaine manière, on ne les connaît pas ou pas du tout. Et puis au contraire, il y a plutôt, j'imagine, il pourrait y avoir une sorte de fascination, qui sont ces peuples. En réalité, le racisme, il est vraiment lié à des gens, des peuples qu'on connaît, avec lesquels il y a un contact permanent, et pas du tout à l'égard de l'inconnu. Donc de ce point de vue-là, ce concept de xénophobie me semble poser problème. Et puis par ailleurs, il y a quand même plein d'inconnus, c'est quand même certains inconnus ou certains autres qui posent problème, ce n'est pas n'importe quel autre. Et c'est là où l'analyse matérialiste du racisme me semble intéressante, c'est qu'en fait, l'immigré américain, par exemple, d'ailleurs, on ne dit pas immigré américain, je pense, on dit un ressortissant américain ou quelque chose comme ça. De même manière, il n'y a pas de l'immigré danois, je pense, on ne dirait pas l'immigré danois, on dirait un ressortissant du Danemark. Non, l'immigré, c'est celui qui vient, le concept central, c'est les inégalités mondiales et puis les rapports entre les pays du centre qui accumulent la richesse, les pays du capitalisme développé et puis les pays qu'on appelle périphériques, qui sont moins développés, économiquement parlant, seulement économiquement parlant, et donc le racisme, c'est le reflet de ça. Ce n'est pas ce que des gens ont dans la tête, ce n'est pas la peur de l'autre, ce n'est pas la peur d'inconnus, ce n'est pas la bêtise de certains, c'est le reflet d'inégalités mondiales et des rapports sans périphérie. Aujourd'hui, certains ont retraduit tout ça en nous disant « non, non, si on n'a rien contre l'immigré américain ou contre l'immigré danois, c'est parce qu'ils sont blancs » et donc le racisme, c'est à l'égard des non-blancs. En réalité, je pense que dire ça, ça occulte, ça marche, ça marche en gros, mais ça ne marche pas tout le temps, parce que la vraie logique, c'est « centre-périphérique ». Il y a un racisme anti-polonais en Allemagne, par exemple, qui ne s'explique pas du tout par une logique blanc-non-blanc, mais par contre qui s'explique très bien par le fait que la Pologne étant le pays périphérique dans cette zone, on comprend bien de la même manière le racisme anti-coréen au Japon, qu'est-ce qu'on gagne à dire que c'est blanc, non-blanc, rien du tout, ou le racisme au Maghreb à l'égard des ressortissants d'Afrique subsaharienne. Il me semble que là aussi, on ne gagne pas grand-chose à le coder en termes de blanc, non-blanc. Ce qui compte, c'est ces inégalités mondiales et les rapports centres-périphériques. Ce qui permet ensuite de faire un pas de plus, c'est qu'il y a du coup deux lieux possibles du racisme. Historiquement, il y a le moment où le centre envahit, colonise la périphérie, et donc va naître dans ces circonstances-là une forme de racisme. Alors, pourquoi le racisme naît dans ce contexte ? Le racisme, c'est ainsi que je le définis, ça va être une manière d'interpréter l'inégalité à laquelle on est confronté. Et donc, par exemple, la victoire militaire, dans les futurs pays qui deviendront des colonies, la victoire militaire est interprétée comme le symptôme d'une supériorité intrinsèque des peuples européens, une supériorité quasi biologique des peuples européens. Alors qu'il y a un témoignage comme ça d'un écrivain américain cité dans un ouvrage, d'un écrivain chinois cité dans un ouvrage et qui dit « mais non, non, ils nous battent juste parce qu'ils ont des fusils ». Nous, on sait très bien que ça n'a rien à voir avec la race, avec une supériorité biologique, c'est simplement qu'ils ont des fusils, nous n'en avons pas, et donc ils nous écrasent sur le champ de bataille. Mais vous avez une partie de l'armée en Europe qui va interpréter ça comme signe d'une supériorité biologique. Bon, ça, c'est le premier terrain du racisme. Mais il y a un autre terrain qui succède au premier ou qui peut succéder au premier, c'est la situation où il y a une immigration des périphéries vers le centre. Voilà. Et ça, une immigration de force de travail. Et ça, c'est le deuxième contexte du racisme aujourd'hui, mais qui est très différent du premier. Alors parfois, il y a un lien avec le premier, au sens où les immigrés sont d'anciens colonisés. Et donc, étant donné qu'il y avait déjà des réseaux, des communications entre la métropole et la colonie, l'immigration est plus facile. Donc, on a ça pour la France, évidemment. On a ça pour l'Angleterre avec les immigrés venus des Caraïbes. Mais là encore, c'est un cas. C'est-à-dire qu'on peut avoir d'autres migrations. Par exemple, l'immigration turque, ce n'est pas une immigration qui est liée à un précédent colonial. De la même manière, l'immigration kosovare, l'immigration rome, etc. Après, il y a plein de contextes d'immigration qui ne sont pas... Ou l'immigration juive au début du XXe en Angleterre. Bon, c'est d'autres contextes que la question coloniale. Et aujourd'hui, il y a un peu tendance à réduire la question du racisme à la question coloniale. Donc, évidemment, c'est important. Mais il y a sans doute d'autres... Voilà, il y a d'autres logiques. Et mettre la focale exclusivement... Et donc, quand je dis ça, il ne faut pas me reprocher de ne pas la prendre en compte. Il faut la prendre en compte, mais pas en faire la focale exclusive. Alors, il y a un certain nombre d'enquêtes auprès de gens qui votent pour l'extrême droite ou sont tentés de le faire depuis la fin des années 70 en Europe. Donc, c'est des enquêtes que j'ai pu lire. Alors, en Suisse, par exemple, typiquement, en Suisse, il n'y a pas de précédent colonial et il y a du racisme. En France et puis en Angleterre. Là, il y a des précédents coloniaux. Et au passage, je considère que c'est vraiment très problématique que ce type d'enquête, que la parole raciste, au fond, on ne la retrouve pas du tout dans beaucoup de textes qui sont consacrés, qui se disent antiracistes. Alors qu'il faudrait, il me semble, qu'est-ce que ces gens disent ? Ça devrait faire partie du travail à faire et du combat à mener. Bon, très souvent, il n'y a pas un seul mot et du coup, on présume les raisons pour lesquelles ces gens seraient racistes. Alors, qu'est-ce que disent les enquêtes ? Donc, je répète, Suisse, fin des années 70, France, année 90 et Angleterre, année 80, en fait, elles sont assez convergentes. C'est-à-dire que tous ces gens disent à peu près la même chose. Donc, c'est un racisme populaire. Tous ces gens disent les immigrés nous veulent notre travail, ils nous veulent notre logement et puis nos élites préfèrent les immigrés au bon français, au bon anglais, au bon suisse, personne ne s'occupe des suisses, etc. Il y a toujours ce type de discours. Discours dont il faut faire la critique. Mais, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce discours-là n'est pas exactement, enfin, n'est pas un discours de type colonial. Parce que c'est un discours qui renvoie à la présence en métropole, à proximité de celui qui est en but au racisme. C'est-à-dire que ce n'est pas un jugement sur une population à l'autre bout de la planète. Donc, c'est des logiques différentes qui peuvent ensuite parfois rentrer en contact, le racisme actuel réactivant l'ancien, enfin, voilà, mais c'est des logiques spécifiques et il me semble qu'il y a une sorte de la focalisation sur la colonie et occulte une partie des problèmes. Donc, voilà pour l'analyse matérialiste. C'est-à-dire, on ne part pas de ce que les gens ont en tête. On n'est pas naïf sur le fait qu'un certain type de discours antiraciste peut servir à la bourgeoisie pour se justifier et pour trouver encore une manière symbolique de dominer les classes populaires qu'elle repeint comme ça en raciste sans aucune nuance, ce qui ne veut pas dire faire des classes populaires, une classe sociale antiraciste par définition, ce qui serait évidemment complètement stupide. Il faut partir de processus matériel et ces processus matériels, c'est les inégalités au niveau mondial et puis ensuite, donc, les tensions internes aux classes populaires puisque la migration de forces au travail, ensuite, c'est une migration aujourd'hui des classes populaires et qui produisent des tensions à l'intérieur des classes populaires. Dans d'autres contextes, la concurrence entre nationaux et étrangers, elle peut concerner d'autres catégories sociales, c'est tout à fait possible qu'il y ait un racisme dans la petite bourgeoisie, si, c'est peut-être d'ailleurs ce qui a pu se passer en Allemagne. Par exemple, George Fredrickson, un historien américain, explique que la migration de juifs d'Europe de l'Est en Allemagne concurrençait par leur activité professionnelle, concurrençait la petite bourgeoisie allemande et pas les ouvriers de l'industrie allemande. Et donc, il y avait un racisme petit bourgeois et un racisme ouvrier beaucoup moins important. C'est eux qui ont le moins soutenu la montée du nazisme électoralement parlant. Bon, alors maintenant, je voudrais en venir pour terminer à ce qu'on pourrait éventuellement dire du racisme aujourd'hui. Parce que dans les années 80, les enquêtes auxquelles j'ai fait référence, la question du travail, elle est vraiment centrale. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'idée qui est redonnée sans cesse, ils nous prennent notre travail et c'était vraiment le slogan du Front National des années 80. Il disait un million d'immigrés, un million de chômeurs. Or, il y a eu des évolutions depuis. Je n'entends plus tellement le Front National tenir ce... Ils peuvent le dire, mais ce n'est pas le centre de leur communication. Dorénavant, il y a deux objets qui vont nourrir le terreau du racisme. C'est la question de l'insécurité et de l'islam. C'est ça, le discours que l'on a aujourd'hui le plus répandu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a des phénomènes ici qui vont être interprétés à la lumière du racisme. Alors, pour l'insécurité, ce qui me... Il y a trois positions au fond politiques possibles pour la gauche comme réponse au fait que l'extrême droite se saisisse de cette question de l'insécurité, il existe trois positions. Une première position qui consiste à accepter, faire le diagnostic de l'existence de l'insécurité dans la déracance, dans le trafic de la société. Et puis, sur cette base, mener une politique, mais en fait, une politique de droite. ça, c'est typiquement, il me semble, Valls, par exemple, qui admet... Voilà, il prend le diagnostic, il prend tout. Le diagnostic, y compris le type de politique qu'on va mener, le type de discours qu'on va avoir sur les quartiers populaires, etc. Il y aurait une autre position à gauche qui va consister à refuser le diagnostic. C'est-à-dire, non, il n'y a pas d'insécurité ou il y a un sentiment d'insécurité, enfin, ce genre de discours et qui, bon, en étant personnel, je pense qu'il s'agit d'une impasse politique puisque ça laisse le champ libre entièrement à l'extrême droite pour capitaliser sur ce thème et il pourrait y avoir une autre position mais qui est à construire parce qu'elle est plus soutenue, qui consiste à accepter le diagnostic sauf qu'elle met à en proposer une autre interprétation évidemment que la lecture raciste c'est-à-dire, par exemple, que l'insécurité n'a quand même pas grand-chose à voir avec le fait d'être intégré ou pas à la culture française par exemple parce qu'on entend ça c'est parce qu'ils ne sont pas intégrés à la culture française alors qu'il me semble qu'un trafiquant n'est pas le représentant de la culture maghrébine ou je ne sais pas quoi éventuellement c'est un gangster américain et donc poser la question en termes d'intégration culturelle c'est passer complètement à côté du problème c'est s'empêcher de le résoudre et il me semble qu'à gauche on pourrait facilement dire des choses permettant de montrer que ça n'a rien à voir avec des questions de culture évidemment et puis il faudrait aussi envisager une politique qui ne soit pas une politique de droite comment la question de la tranquillité publique comment est-ce qu'on peut s'en saisir et j'insiste aussi sur le fait que cette question de l'insécurité c'est une question qui est posée par les habitants des quartiers populaires parce que souvent aussi à gauche on a l'impression que la question de l'insécurité se réduit entièrement à une sorte de prétexte pour finalement avoir un discours crypto-raciste dans l'humanité par exemple il y avait un reportage il y a quelques années sur la Courneuve où il y avait une association de maires du quartier de maires M-E-R-E de maires d'enfants du quartier qui s'était organisé contre les trafiquants en venant s'installer au milieu des points de vente c'est un courage immense mais en même temps c'est presque suicidaire de faire ce genre de choses mais où du coup je pense que sur ces sujets-là il peut y avoir il peut y avoir une vraie réponse sur la question sur la question maintenant le deuxième terreau qui va nourrir le racisme me semble-t-il et j'en terminerai par là c'est la question de l'islam qui devient vraiment l'épouvantail agité en permanence par la droite et par l'extrême droite et donc ça c'est un peu nouveau où il n'y avait pas vraiment ça dans les années 80 et là au nouveau non ça fait une vingtaine d'années qui est vraiment une obsession sur ce sujet ce qui fait écho aussi à des événements internationaux le terrorisme etc les attentes à terrorisme sur notre territoire mais c'est ça vraiment le fer de lance et donc il n'y a qu'à regarder valeur actuelle le point le nombre de une sur l'islam qui est toute plus violente les unes que les autres et donc sur ce point j'aurais voulu terminer sur qu'est-ce qu'on fait avec ça donc évidemment il me semble qu'en tant que marxiste et pour ces raisons que l'émancipation politique est quelque chose de central de nos travers pas seulement les questions économiques bon évidemment il faut combattre en permanence les discours de haine à l'égard de l'islam ça ça doit être un objectif central pour nous autres mais voilà j'ai utilisé le terme de discours de haine parce qu'il me semble qu'il y a un autre terme mobilisé assez souvent c'est le concept d'islamophobie et je voudrais terminer là-dessus en disant que à plusieurs titres il me pose problème voilà c'est-à-dire que encore une fois quand le concept me pose problème ça ne veut pas dire que je nie l'existence de discours de haine il y a des discours de haine et ceux qui prétendent le contraire comme Pascal Bruckner par exemple qui dit que l'islamophobie est un problème imaginaire je ne sais plus le terme qu'il utilisait bon il suffit qu'il regarde l'heure actuelle et le point pour se rendre compte que c'est quand même pas tout à fait imaginaire mais alors pourquoi néanmoins il me semble qu'on n'a pas besoin de ce concept et à nouveau peut-être même qu'il est contre-productif et qu'il pourrait même expliquer là aussi une partie de nos faiblesses nos faiblesses à gauche alors pour ce concept d'abord préciser parce qu'il y a quand même des âneries qui circulent ce n'est pas un concept inventé l'islamophobie par les mollas iraniens dans les années 80 Caroline Fourest est à l'origine de cette fake news il faut l'appeler comme ça ce n'est pas les mollas iraniens qui inventent ce concept c'est un terme qui date de 1924 si mes souvenirs sont bons donc il a 100 ans et il est apparu dans le contexte de revue d'ethnologie coloniale en France c'est un mot français l'islamophobie pour désigner un certain rapport des autorités coloniales aux musulmans voilà alors c'était un usage très 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 confidentiel mais en tout cas voilà c'est le premier usage ce n'est pas les mollas iraniens bon maintenant le terme il disparaît il n'est quasiment pas utilisé entre 1924 et puis 1997 où là il y a un rapport sur l'islamophobie puis donc c'est voilà il y a une vingtaine d'années ce mot maintenant est utilisé alors pourquoi est-ce que est-ce que il me pose problème d'abord parce que il entretient une confusion me semble-t-il entre entre la religion et les individus voilà c'est-à-dire que un certain nombre d'organisations musulmanes théologico-politiques comme par exemple l'organisation de la conférence islamique qui réunit plusieurs dizaines d'états qui est quelque chose d'important il y a des diplomates français qui sont délégués auprès de cette organisation quand elles se réunissent et donc ils publient des rapports réguliers sur l'islamophobie et dans le dans le rapport de 2015 de 2005 pardon et bien ils critiquent je cite l'abus et l'usage à mauvais escient de la liberté d'expression notamment à cause des caricatures et je précise d'ailleurs à titre personnel moi les caricatures du prophète ça ne m'intéresse pas du tout mais par contre la liberté d'expression m'intéresse quand même et ils proposent ils expliquent en fait ces abus selon eux de la liberté d'expression par l'absence de mécanisme juridique là je cite pour empêcher la diffusion de documents provocateurs c'est-à-dire il y a vraiment la volonté d'inscrire dans le droit juridique enfin dans le droit européen l'interdiction du blasphème or si on dit islamophobie n'importe quelle critique de la religion pourrait se voir soupçonnée d'être en réalité de l'islamophobie alors que si vous dites discours de haine des musulmans bon ça n'empêche pas la critique de l'islam par ailleurs si ce concept ne me semble pas très utile pour le combat antiraciste aujourd'hui c'est parce qu'il y a quand même une pluralité de visages de l'islam c'est-à-dire que là on a une sorte d'essentialisation il y a l'islam avec un grand i alors qu'en réalité on sait très bien que l'islam est divisé de multiples façons et que certains courants de l'islam évidemment posent problème Maxime Rodinçon qui était un des grands historiens d'inspiration marxiste qui a énormément travaillé sur le monde arabe l'islam disait par exemple des frères musulmans dans un article du Monde à la fin des années 70 il disait que c'est une sorte de fascisme les frères musulmans alors peut-être que l'étiquette peut-être discutée etc bon je dirais c'est une forme d'extrême droite c'est-à-dire que sur la question de l'homosexualité sur la question des femmes sur la question des mœurs ils ont une position d'extrême droite je ne voudrais pas non plus me retrouver accusé d'islamophobie dès lors que la critique de ces courants-là est menée et je crois peut-être naïvement mais je pense que introduire ce type de propos en disant par exemple il y a une extrême droite religieuse ça permettrait à plein de français de faire la distinction justement entre le croyant ordinaire et puis l'extrême droite religieuse on parle bien pour le catholicisme la catholicisme de gauche une extrême droite catholique on pourrait utiliser ce genre de discours et je pense que l'islamophobie ne permettrait pas de de faire cette distinction en mettant tout dans le même sac en fait toute critique devient l'islamophobie enfin par ailleurs on le sait bien mais la critique des musulmans elle recouvre quand même en partie au fond un vieux racisme anti-arabe c'est à dire que par exemple quand vous avez c'était Nadine Morano qui dit moi je demande à un jeune musulman qu'il ne mette pas sa casquette à l'envers ou parle en verlan voilà bon on a envie de lui dire mais quel est le rapport avec le musulman pourquoi est-ce qu'il dit musulman ou Sarkozy disant qu'il y a des musulmans d'apparence ça c'est formidable le musulman d'apparence ça veut dire en fait arabe c'est ça qu'il voulait dire arabe ça fait sans doute un peu on ne peut plus trop le dire alors on dit plutôt en réalité ça se recouvre largement les deux alors ça se recouvre pas tout à fait néanmoins on avait vu des mairies de droite par exemple prendre la défense des chrétiens d'Orient qui effectivement étaient des arabes chrétiens donc là on voyait bien qu'ils étaient capables néanmoins de sortir du racisme anti-arabe bon mais à part ces cas quand même globalement il peut y avoir ça peut être une sorte de relooking du racisme anti-arabe voilà donc j'en aurais terminé pour 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 mon exposé donc juste pour conclure en une seconde c'est ça l'analyse matérialiste du racisme c'est on part de conflits réels voilà il y a des conflits réels le conflit militaire dans la colonie où aujourd'hui des conflits réels des tensions dans les classes populaires tranquillité publique certaines pratiques religieuses etc le terrorisme ce sont des tensions qui nourrissent le racisme voilà et on peut pas alors bien sûr ensuite il y a tout l'écho du passé qui vient aussi se faire entendre mais il y a quand même ces tensions réelles c'est-à-dire qu'évidemment les attentats depuis Mohamed Merah ça n'aide pas voilà alors si on si on on n'en parle pas parce qu'on on estime que finalement tout ça ce n'est qu'un épiphénomène et que la cause du racisme elle est seulement dans le passé peut-être qu'on se on se tire une balle d'en le pied peut-être qu'il faut prendre en compte ces conflits réels du présent conflits autour du travail du logement de la tranquillité des attentats etc et investir ces sujets pour tenir un discours de gauche ça pourrait être un exercice périlleux mais il me semble nécessaire voilà je vous remercie de m'avoir écouté merci Florian pour ton riche exposé je trouve qu'effectivement c'est une approche tout à fait sympathique entre guillemets et qui permet de se dégager d'un certain nombre d'impasses vécues aujourd'hui sur ce terrain là Thierry est-ce que tu as envie j'ai vu que tu avais réouvert ton micro c'est peut-être parce que tu as envie de réagir ou d'apporter oui je veux bien faire une remarque et une question donc moi en fait quand j'ai creusé un peu ton travail Florian c'était pour essayer d'éclaircir une de mes interrogations c'était comment réagissait la gauche on vène d'ailleurs les différents courants mais la gauche en particulier par rapport au mouvement qu'on peut qualifier d'anticolonialisme c'est pas les termes exacts d'ailleurs qu'on utilise surtout le mouvement des indigènes de la république mais pas seulement et du coup ce que j'ai pu lire de ce que tu as écrit avec ton collègue et puis d'autres en tout cas dans vos travaux là c'était je vais te dire ce que j'ai compris puis tu me une nuance ou tu corriges si j'ai pas bien saisi c'est qu'en fait finalement un des éléments que tu expliques c'est que souvent d'abord on oublie la question des inégalités économiques et l'analyse marxiste déjà dans tous ces différents courants en privilégiant enfin voilà et du coup ça devient vite parmi les dérives en tout cas de ces mouvements là notamment des indigènes de la république donc c'est donc finalement au début ils sont racisés et puis certains deviennent racistes anti-blancs et finalement la dérive qui arrive c'est que on arrive à une sorte de lutte des luttes anti-racistes mais avec non-mixité par exemple en disant les noirs restent entre eux et puis les gens de couleur restent entre eux pour défendre pour lutter contre le raciste et de l'autre les blancs s'ils veulent lutter contre le raciste ils le font aussi même dans leur corps parce qu'en fait si un blanc veut aider un noir à se défendre finalement il n'est pas à sa place il ne sait pas de quoi il cause et finalement c'est contre-productif donc c'est un petit peu ça que j'ai pu comprendre dans le constat déjà parce qu'il faut déjà comprendre après il y a les solutions et toi en fait ce que j'entendais que tu disais c'était que par rapport à ça la solution c'était plutôt déjà d'éviter de recréer ces collectifs d'éviter cette séparation entre les deux courants et puis d'intégrer de reprendre aussi en compte le logiciel marxiste sur les inégalités économiques c'est un peu ça que j'ai compris est-ce que j'ai bien compris ta positionnement Florian merci de ton intérêt déjà oui globalement si du coup je précise peut-être deux trois petites choses mais je suis avec ce que tu as dit c'est-à-dire que sont apparues des manières de penser le racisme et l'antiracisme exclusivement centrées sur l'idée de race donc par exemple tu parlais d'expression racisée l'expression racisée elle est rarement utilisée comme un adjectif ouvrier racisé par exemple elle est la plupart du temps utilisée comme un nom et ça fait vraiment une grosse différence c'est-à-dire qu'en fait on te réduit uniquement à ce fait-là que tu es en but au racisme dans ton existence comme si par ailleurs toutes les autres dimensions de nos identités ne comptaient pas et derrière racisé on a cette espèce de catégorie où on va avoir autant le journaliste ou l'universitaire que l'ouvrier et donc on crée un espèce d'ensemble complètement abracadabrant d'un point de vue sociologique parce qu'on réduit les individus uniquement au fait qu'ils sont visés par qu'ils sont en but au racisme alors après est-ce qu'il y a racisme anti-blanc alors moi je n'utilise pas l'expression parce que c'est l'expression qui est un peu un peu un totem de l'extrême droite à parler de racisme anti-blanc en tout cas il peut y avoir du racisme évidemment de la part des minorités à l'égard de la majorité ou des minorités à l'égard d'autres minorités enfin c'est des choses qui sont qui sont qui sont relevées sans arrêt tu parlais d'un collègue Aurélien Aramini qui a écrit un ouvrage qui s'appelle du racisme et des jeunes où il y a énormément d'entretiens dans des lycées professionnelles on voit bien que le racisme il est dans tous les sens bon alors évidemment le racisme un peu macro-social type discrimination à l'embauche ou discrimination sur le marché du logement ça ça va affecter en effet que certaines minorités et pas la majorité ça en est d'accord donc ça fait une différence mais néanmoins il y a bien des formes d'hostilité qui se constituent et puis une grille d'analyse par exemple l'ouvrage d'Uriah Bouteja Les Blancs Les Juifs et Nous elle dit l'anatomie de nos sociétés c'est une anatomie raciale les conflits ce sont des conflits de type ratio et donc sur cette base par exemple elle fait une critique des juifs qui auraient préféré se blanchir plutôt que plutôt que de combattre auprès des racisés et non blancs enfin voilà c'est quand même des thématiques qui font un feu froid dans le dos et qui ressemblent quand même au bout d'un moment à du choc des civilisations sauf que c'est plus Huntington et les faucons américains mais au fond la logique c'est la même et puis alors à propos de la non-mixité c'est vrai que c'est un sujet qui est longtemps venu enfin souvent venu dans le débat public ces dernières années alors moi j'ai une position qui consiste d'abord à distinguer la politique des deux des autres domaines c'est à dire que si si on veut faire une étude en psychologie sociale ou ou en sociologie sur les discriminations si on estime que méthodologiquement parlant c'est plus pertinent qu'il n'y ait pas de mixité parce que ça permettrait une libération de la parole moi j'ai pas d'objection particulière si on m'explique que d'un point de vue méthodologique c'est plus intéressant mais ma question moi c'est sur la politique politiquement parlant dans les syndicats dans les partis qu'est-ce que ça donne et là par contre j'ai un jugement qui est très réservé voire négatif et j'ai essayé de montrer dans le livre l'antiracisme trahi qu'en fait c'est pas du tout la position je construis pour qu'on comprenne bien il y a beaucoup d'universitaires aujourd'hui proches de ces courants antiracistes qui disent les afro-américains des années 60 au moment du black power etc la fin des années 60 ces afro-américains ont choisi de s'organiser de manière non mixte or en réalité quand on reconstruit l'espace public militant des années 60 on se rend compte que c'est pas vrai c'est-à-dire qu'il y a une partie des mouvements antiracistes qui ont qui ont opté pour la non mixité ok mais il y en a plein d'autres qui n'ont pas opté pour la non mixité qui ont critiqué la décision de s'organiser de manière non mixte parce que souvent il y a une sorte de tentative d'impressionner en disant non non les militants ils ont fait ça les militants afro-américains ils ont fait ça donc toi tu peux pas critiquer qui tu es toi pour critiquer ces militants en fait c'est pas vrai les militants il y a une partie des militants et plein d'autres qui n'étaient pas d'accord et en l'occurrence pour l'organisation le SNIC le Student Non Violent Coordination Committee enfin c'est un groupe une organisation importante du mouvement des droits civiques qui passe à la non mixité mais en fait c'est la fin de l'organisation c'est-à-dire qu'ils se tirent tous dessus il y a plein de militants noirs qui quittent l'organisation parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec ce genre de choses c'est une purge en fait ils ont décidé d'une purge des militants blancs et il y a plein ça provoque le départ des gens puis l'organisation elle va mourir peu après voilà donc ce qui est présenté comme un modèle de lutte moderne ça ben non c'est quelque chose qui a été tenté et qui n'a pas un bilan très reluisant et si vous vous souvenez quand même aussi de la violence de la chose c'est qu'il y avait des militants blancs qui avaient participé au sit-in dans les états du sud au début des années 60 et si vous vous souvenez des images c'est quand même très violent ils vont s'asseoir et au comptoir des barres ségrégées et ils n'en bougent pas tant qu'ils ne sont pas servis et donc il y a des gens de la ville qui arrivent qui les tirent qui les frappent et eux ils ne répondent pas c'est la doctrine non-violente du début des droits civiques bon ben là-dedans il y avait des militants blancs qui avaient fait ça qui avaient risqué leur vie pour ça et là tout à coup ils se font purger de l'organisation parce qu'ils sont blancs alors que l'organisation d'ailleurs elle-même n'était pas du tout dirigée par des blancs les leaders étaient la plupart noirs la plupart afro-américains il n'y a pas de problème démocratique là-dessus donc bon en fait c'est une problématique raciale qui apparaît à ce moment-là et qui encore une fois n'a pas donné c'est le début de la fin de ces organisations donc je pense qu'il n'y a pas de mythologie à se faire sur cette histoire de non-mixité des années 60 qui aurait vraiment radicalisé la lutte etc non je pense que c'est c'est une reconstruction Vincent tu souhaitais réagir moi je je m'interroge par rapport à non pas à l'ensemble de l'intervention par laquelle je me retrouve quasi totalement mais à quelques questions la première de ces questions c'est l'usage du concept entre guillemets d'islamophobie à mon avis l'islamophobie ce n'est pas un concept c'est un constat désigné par un mot et le mot est peut-être inapproprié mais il est aussi c'est bien gênant mais c'est comme ça il est existant il existe le mot existe la réalité qui désigne existe aussi le mot à mon avis ne convient pas celui d'arabophobie serait sûrement bien meilleur mais n'empêche qu'il existe et il rend compte d'une haine dans laquelle de manière raciste ceux qui l'éprouvent désignent l'ensemble des pratiquants musulmans l'ensemble des arabes comme un danger donc cette réalité me semble qu'elle elle existe dans notre pays elle est liée à notre histoire elle est liée à la situation sociale et économique mais elle existe donc ça c'est la première remarque ou plutôt la première interrogation doit-on ou non utiliser ce mot alors que ce mot est devenu un mot courant et est-il efficace ou pas la deuxième la deuxième remarque elle est par rapport à comment dirais-je à à la racisation pourquoi pas je 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 m'étonnais aussi que le mot n'ait pas été utilisé à la racisation de certaines situations et il me semble que quand on constate que dans deux domaines aussi importants que le droit au logement et le droit au travail la réponse peut être de façon flagrante une réponse raciste et bien eh bien je crois qu'il faut le prendre en compte de manière extrêmement ferme et le considérer comme quelque chose de très très important bien évidemment effectivement la comment dirais-je l'existence d'une pratique de de réunion non-mix aux Etats-Unis ne vaut absolument rien quant à nos pratiques et quant à la comment dirais-je une sorte d'intronisation de 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 ce type de ce type de des minorités de façon à mon avis de façon ponctuelle de façon épisodique juge utile de réunion non-mixte et là je pense à d'autres formes de non-mix cité particulièrement à la non-mix cité dans les luttes féministes il me semble que la la pratique l'expérience montre que cela peut être utile et pour terminer un aspect complètement différent mais du point de vue culturel je pense notamment dans le domaine du théâtre et du cinéma tout ce qui s'est passé dans la dans le comment dirais-je dans le jugement porté sur la pratique du blackface etc etc me semble un comment dirais-je un lieu extrêmement complexe où se jouent des enjeux culturels extrêmement importants dans le domaine de la liberté d'expression et dans le domaine de la représentation et à mon avis là on n'est pas dans le nous ne sommes pas dans le même monde que celui dans lequel nous vivons nous sommes dans un monde qui représente notre monde et qui l'interroge Florian alors merci pour ces questions alors évidemment on est d'accord j'ai commencé par là pour le concept d'islamophobie j'ai commencé par dire que la réalité des discours de haine de l'islam évidemment crève les yeux il faut vraiment faire preuve une vraie cécité idéologique pour ne pas le voir donc c'est vraiment la tâche de ceux qui se revendiquent de cet héritage de Marx etc de critiquer d'être à l'avant-garde sur ce combat de la critique des discours de haine voilà néanmoins 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 après la question est de savoir comment on nomme et discours de haine à l'égard des musulmans me semble une expression qui sera comprise par tous sans sans problème et elle n'a pas les deux des deux ambiguïtés que que j'indique à savoir que ce discours d'islamophobie il est aussi énormément utilisé par des organisations théologico-politiques qui n'ont pas du tout les mêmes perspectives politiques que les nôtres et donc plutôt que d'aller m'embarquer là-dedans voilà il me semble que discours de haine à l'égard des musulmans permet de dire la même chose et alors je sais bien que tous les concepts font l'objet d'instrumentalisation et que maintenant on sait bien même l'extrême droite va récupérer la république voire la laïcité simplement le terme l'islamophobie il n'est pas dans la même situation que le terme de laïcité ni celui de république puisque ils ont 150 ans ça fait 150 ans que ces mots sont dans le camp de l'émancipation et ils sont récemment récupérés par l'extrême droite et la droite alors que le mot islamophobie en fait si on fait si on accepte cet usage de 1924 qui est hyper marginal pour se focaliser sur vraiment le moment où il vient dans le débat public c'est 1997 il est tout de suite surinvesti par par des courants théologiques et politiques réactionnaires tout de suite il n'a pas une vie émancipée de l'émancipation avant ce surinvestissement et je me dis que nous autres quel poids on a par rapport à une organisation par des organisations soutenues par des états qui sont capables de financement etc je me dis oui c'est sûr la lutte ne va pas être facile parce que on n'est pas grand chose par rapport à toute cette puissance mais je préfère utiliser une expression moins ambiguë de discours de haine ensuite pour ce qui est de la question du travail du logement évidemment la question du racisme c'est une question je suis le premier à l'écrire qui n'est pas réductible à la question des classes sociales donc il y a bien une autonomie de cette question une autonomie relative de cette question qui fait que bien oui bien sûr il faut prendre ça en compte et notamment parce qu'il y a des discriminations qui sont mesurées sur le marché du travail avec du testing etc mais un peu toute cette tradition issue du mouvement ouvrier elle prend c'est là où elle me semble intéressante c'est qu'elle essaie toujours de tenir en même temps la réflexion sur la classe sociale et la réflexion sur le racisme sans les séparer c'est ça vraiment son originalité par rapport au libéralisme par exemple qui va avoir tendance à séparer complètement les deux questions donc il faut les tenir ensemble ces deux questions et notamment sur la question du chômage il faut bien voir qu'il faut aussi qu'on pose la question de la création d'emplois c'est-à-dire qu'on ne doit pas simplement poser la question de la discrimination à l'emploi parce que si parce que la question de la discrimination ce serait simplement la question de la nouvelle répartition des emplois existants entre dans la population mais situation fictive imaginons qu'il y ait 50% de chômage dans les classes populaires alors on pourrait ce serait un progrès qu'il n'y ait pas de discrimination et que les blancs soient aussi au chômage que ceux qui ne sont pas mais si on a 50% de chômage dans les classes populaires ce sera la guerre il n'y aura pas de discrimination mais ce sera la guerre dans les classes populaires c'est-à-dire qu'il faudrait à un moment ou à un autre que la question de la création d'emplois soit posée pour ne pas qu'il y ait des individus qui en aient d'autres qui n'en ont pas parce que ça c'est typiquement le terreau sur lequel va capitaliser l'extrême droite donc voilà il faut oui les deux alors d'ailleurs à ce propos il y a l'ouvrage d'un moi un ouvrage que j'aime beaucoup qui s'appelle les Jacobins Noirs de C.L.R. James qui est un trotskiste britannique originaire des Antilles qui a écrit sur la révolution d'Haïti et de Saint-Domingue et il se demande au cours de cette révolution donc des esclaves noirs contre la colonisation française menée par Toussaint-Ouverture il se demande mais qu'est-ce qui joue le plus est-ce que c'est le racisme est-ce que c'est les classes sociales et c'est ça qui est intéressant c'est qu'il dit en fait il ne va pas falloir choisir les deux facteurs jouent voilà et même si il dira on voit bien dans la révolution de Saint-Domingue que c'est quand même le facteur social de la classe sociale qui joue le plus et notamment ses arguments consistent à montrer qu'il y avait une partie des propriétaires d'esclaves qui étaient des anciens esclaves affranchis donc des africains d'origine et qui en fait étaient phares parce qu'eux-mêmes avaient des esclaves ils se sont alliés aux espagnols en fait directement dès qu'il s'agisse dès qu'il était question d'émancipation générale donc en tout cas il faut les deux les deux racisme au cas social n'est pas un seul et pas un seul point quant à la question de la non-mixité alors là aussi moi je militerais pour quelque chose comme une sorte de pluralisme stratégique c'est-à-dire que je ne veux pas considérer a priori qu'une forme de lutte efficace dans un domaine soit automatiquement efficace dans un autre domaine c'est-à-dire quand bien même on pourrait me faire la démonstration que la non-mixité fut utile pour les luttes féministes j'en tire pas la conclusion que ce sera nécessairement utile pour la lutte contre le racisme parce que ce sont des luttes différentes et il faudrait faire la démonstration de ça c'est-à-dire c'est pas parce qu'il y a domination qu'on est dans la même situation d'ailleurs à ce propos je lisais dernièrement l'introduction du deuxième sexe de Simone de Beauvoir qui est tout à fait intéressante parce qu'elle parle on est en 1949 ou 48 je sais plus elle parle elle dit elle compare la situation des ouvriers à celle des afro-américains du ghetto et à celle des femmes et elle dit mais ils sont pas du tout dans la même situation ils sont écrabouillés mais pas de la même façon et si bien que les stratégies pourront pas être les mêmes et en particulier elle donne un argument qui me semble intéressant elle dit mais en fait pour les femmes elle dit les femmes ne pourront peut-être pas se constituer comme mouvements de masse autonome parce qu'elles vivent parmi les hommes elles vivent au milieu des hommes alors que les noirs aux Etats-Unis ils vivent entre noirs ils sont ghettoisés etc et les ouvriers de Boulogne bien au cours etc pareil ils sont assis il y a une proximité territoriale qui fait qu'on a affaire à des luttes spécifiques et donc moi j'ai l'impression que la non-mixité raciale c'est c'est la situation présente dans une situation dans une société où il y a de la ségrégation urbaine c'est-à-dire que la non-mixité c'est un fait alors que pour les femmes la non-mixité elle n'existe pas et que du coup l'idée de vouloir créer un espace bon ben au moins on voit bien que ça crée une situation nouvelle parce qu'il n'y a pas de non-mixité donc il n'y a pas de non-mixité donc là on crée un espace nouveau alors que d'un point de vue entre guillemets racial la ségrégation urbaine est telle qu'on a on l'a la non-mixité et par ailleurs là aussi il y a une certaine manière de raconter l'histoire du féminisme c'est-à-dire que depuis les années 70 il y a quantité de femmes tout aussi féministes que le MLF mais qui se sont investies dans des organisations mixtes que voilà je ne sais pas au Parti Socialiste Parti Communiste CGT CFDT PSU il y a quantité de femmes et en nombre peut-être beaucoup plus important qu'au MLF qui n'étaient pas plus bêtes que les autres elles étaient en but au machisme ambiant de ces organisations bien entendu mais elles le disaient mais qui n'ont pas fait le choix de la non-mixité où dernièrement a été publié juste pour terminer après je je me tais mais il y a eu une autobiographie d'Hélène Brown qui est une dirigeante des Black Panther qui désespérait du machisme dans le Parti des Black Panther et qui dit que non non néanmoins néanmoins nous restons dans les Black Panther nous nous organiserons nous organiserons pas pardon de façon autonome voilà je pense que même dans le féminisme il y a des courants qui ont choisi l'autonomie la non-mixité mais que représente-t-il enfin voilà en tout cas il y a eu plein d'autres choix féminins choix féministes alors une dernière question Thierry Vigier vas-y à toi Thierry oui bonjour merci pour ton intervention j'ai malheureusement pas pu l'entendre en entier mais c'est tout à fait intéressant pour ce que j'entends oui je ce que tu disais sur l'idée que substantiver la racialisation en parlant déraciser est un point qui me semble vraiment très intéressant on voit bien comment il y a un usage d'ailleurs de déraciser à titre de on ne va pas dire d'arabe de service voilà mais on voit bien de totem d'immunité par les dominants c'est tout à fait clair et du coup effectivement le point que tu soulèves c'est un enjeu politique très important et ça me j'ai envie de faire un parallélisme avec la question de la violence sexiste quand on regarde il y a quelque chose qui est très frappant quand on lit l'ouvrage de Dorothée Ducy sur l'inceste berceau des dominations un ouvrage vraiment fondamental sur la question de l'inceste l'anthropologue de Dorothée Ducy elle montre qu'il y a un décrochage extrêmement significatif entre le nombre de viols qui sont commis par par des hommes enfin c'est majoritairement des hommes quand on n'est pas dans le cadre de l'inceste c'est très 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 majoritairement des hommes j'ai plus le chiffre mais pas autour de 97% je ne sais plus quelque chose comme ça alors que dans le cadre de l'inceste qui est un phénomène massif quand même occulté on serait à moins 10% de la population qui sera incestée il y a des chiffres qui vont plus loin et bien il y a une domination masculine on parle là aussi de viol mais il y a quand même 25% de ces viols dans la forme spécifique de l'inceste qui sont des viols qui sont commis par des femmes et si il y a 10% de la population qui est incestée quand même le nombre d'incesteurs se compte au minimum en centaines de milliers peut-être en millions et donc ça fait quand même un nombre de femmes incesteuses ou incestueuses extrêmement important et Dorothée Ducy interprète ça par le fait que ce qui est déterminant ici c'est le rapport de domination sur des enfants vous voyez c'est-à-dire que la différence entre le rapport de viol entre adultes quand les femmes sont dans une position bien sûr d'infériorisation et domination ce sont les hommes qui pas exclusivement mais quasi sont l'auteur des violences alors que quand on passe du côté de l'inceste il y a toujours une très forte domination masculine mais quand même qui se réduit autrement dit le levier quand même la domination et pas ici la possibilité des rapports de domination et pas le sexe en soi et je trouve que ce que tu dis sur la question du racisme et des racisés ou ouvriers racisés bien si tu veux c'est un parallélisme que je trouve tu vois il me semble qu'on peut faire c'est intéressant de tenir vraiment cette ligne qu'on peut jouer sur plusieurs enjeux d'autant qu'ils peuvent se croiser évidemment bon voilà c'était un point voilà si ça ça m'intéresserait que tu me dises ce que tu en penses j'aurais bien voulu que tu précises un petit peu sur la question de ce livre cette étude qui a été faite sur les lycées pros je n'ai pas bien compris mais ça m'intéresserait beaucoup je voulais te poser une question très rapidement c'est 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 je ne sais pas si elle vient de lui mais j'ai trouvé ça intéressant on analyse souvent dans la tradition marxiste le racisme comme un instrument de la bourgeoisie pour détourner bien sûr les ouvriers les classes populaires la classe populaire de 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 mais j'écoutais bégodot une fois analyser la chose du point de vue de l'ouvrier lui-même quel est le type de passion au fond qui l'anime et ça ça me sent beaucoup moins courant comme analyse et il a son analyse était très rapide mais il a fait cette il a proposé cette idée il a proposé cette idée l'ouvrier petit employé entre guillemets qui vote pour le pour ce qui est du vote qui vote qui vote le pen etc c'est quelqu'un qui au fond se comporte comme un dominant c'est c'est un levier d'identification à la domination ça m'a semblé assez intéressant en tout cas d'analyser tu vois les choses du point de vue du type de passion du type de dynamique tu veux tu vois intime du côté de les catégories populaires elles-mêmes Florian et puis on terminera sur sur ce propos si vous en êtes d'accord ok donc oui je connais pas du tout c'est les travaux auxquels tu fais référence sur l'inceste mais du coup j'irai me renseigner parce que c'est intéressant puis effectivement il peut peut-être y avoir quelques quelques analogies au moins dans l'idée voilà qu'il faut toujours multiplier les variables et qu'en particulier quand on dit raciser sans préciser la classe sociale on on produit une certaine représentation complètement déformée de la structure sociale qui serait avec des privilégiés blancs et puis des dominés non-blancs alors il s'agit de prendre en compte plusieurs facteurs et peut-être même ne serait-ce qu'avec je sais pas les outils de la sociologie de Bourdieu ce qui va faire le pouvoir d'un individu ça va être les capitaux dont il dispose capital économique capital social capital culturel et que si on évalue les individus de cette façon alors ça devient difficile de dire que les blancs en général seraient les privilégiés et que notre société c'est une hiérarchie raciale c'est une hiérarchie sociale et le racisme ensuite évidemment il joue à l'intérieur de chaque classe sociale il impacte le fonctionnement de chaque classe sociale et il impacte différemment parce que le racisme ouvrier c'est pas le même que le racisme dans la bourgeoisie etc. il y a des rapports très différenciés mais néanmoins on a bien une hiérarchie qui ne peut pas être pensée que sur un seul critère d'identité à savoir là en l'occurrence la race sinon ça produit l'idée de privilège blanc par exemple donc je suis d'accord alors ensuite sur la question du racisme pensé comme instrument instrumentalisation de la bourgeoisie alors dans l'anthologie de texte ici j'ai reproduit une lettre de Marx qu'on trouve facilement en ligne une lettre de Marx à Mayer et Vogt qui sont des immigrés allemands aux Etats-Unis et c'est une lettre à propos du racisme des ouvriers anglais à l'égard des ouvriers irlandais et il me semble que c'est vraiment en très peu de mots quelque chose de un modèle d'analyse du racisme où il prend il donne les éléments dont tu parles mais il les ordonne d'une certaine manière c'est-à-dire qu'il part vraiment de l'idée qu'il y a un conflit réel le problème des ouvriers irlandais et anglais c'est la question du chômage ils sont opposés sur cette question il y a un conflit réel d'autres par exemple en Angleterre sur certains ateliers quelques décennies plus tard il était écrit ici on n'embauche que des juifs alors évidemment pas par philanthropie mais parce qu'on n'est payé rien du tout etc. donc évidemment l'ouvrier anglais qui voit ça bon s'il n'y a pas de travail syndical derrière ça va mal finir donc il y a un conflit réel ça c'est le fond du racisme c'est ça alors c'est pas forcément que l'emploi par contre ça peut être d'autres types de conflits mais enfin un conflit réel ensuite oui il y a des passions et Marx dit que l'ouvrier anglais finalement ça lui donne une sorte de compensation psychologique de s'imaginer qu'il est membre de la nation dominante voilà moi au moins je suis un anglais ou moi au moins je suis pas un nègre aux Etats-Unis voilà comme on disait et puis enfin troisième niveau il va y avoir l'instrumentalisation par la bourgeoisie de cette situation qui finalement l'arrange bien mais vraiment ce qui est important c'est comment on ordonne tout ça parce que par exemple si tu mets au départ l'instrumentalisation de la bourgeoisie et si tu dis Marx dit pas ça mais certains vont dire la bourgeoisie crée la division non non Marx il dit pas la bourgeoisie crée la division il dit elle surfe sur la division or on va trouver certains se revendiquant du marxisme nous dire que le racisme est un pur produit de la bourgeoisie une sorte de version complotiste finalement du racisme c'est CNews CNews crée le racisme en France ou la Gardère ou tout ce qu'on veut crée le racisme en France autre manière mais ça c'est une lecture idéaliste autre manière d'avoir une lecture idéaliste ce serait de mettre ce sentiment d'appartenir à la notion dominante au principe du racisme si il y a racisme c'est parce que c'est la passion qui veut faire me mettre au dessus de moi j'aime mieux la façon dont Marx prend les choses il prend tous ses facteurs en compte mais il les ordonne ce qui est premier c'est le conflit réel de ce conflit réel naît des tensions des haines etc l'interprétation raciste du conflit va donner une satisfaction psychologique à l'ouvrier anglais et puis là-dessus la bourgeoisie arrive en remettant de l'île sur le feu etc pour approfondir les divisions comme ça on a les trois on a les trois moments ensemble mais avec le côté le conflit objectif en premier écoute merci Florian je trouve que l'atterrissage me plaît beaucoup y compris le fait que tu rappelles la démarche matérialiste de Marx au lieu de te référer à un marxisme éthéré idéaliste je trouve que c'est important de revenir à cette démarche pour continuer justement dans nos travaux écoute merci Florian à très bientôt et peut-être dans les années qui viennent en présentiel et bien oui ce serait l'occasion de découvrir de découvrir Bordeaux mais c'est vrai que j'habite un peu loin mais ce sera avec plaisir tout à fait il n'y a pas de souci écoute tu nous fais passer aussi ton le texte si tu peux parce qu'il y a des gens qui aiment bien aussi encore utiliser la lecture comme un moyen d'appropriation donc on essaye d'avoir les deux moi aussi moi aussi merci beaucoup à vous tous en tout cas merci à toi et à très bientôt au revoir merci merci à toi merci à toi